Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain. Alors avec les deuxièmes années, nous sommes dans une leçon de lexique, le vocabulaire, et on va voir la nominalisation. Nominalisation, vous voyez que dans la nominalisation, il y a le nom. Donc on peut dire que la nominalisation, c'est la dérivation d'un nom à partir d'un autre mot, c'est-à-dire la formation d'un nom à partir d'un autre mot. Alors on a la nominalisation verbale, c'est-à-dire à partir d'un verbe, ou bien adjectivale. Ou bien à partir d'un verbe, elle est verbale, ou bien à partir d'un adjectif, elle est adjectivale. Et là, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire, on va voir d'après les exemples, que l'obtention du nom, elle n'est pas vraiment générale. Chaque verbe me donne un nom particulier. Donc je vous demande d'apprendre par cœur les noms. On a compris ce que ça veut dire. C'est la formation d'un nom à partir d'un autre mot. Ce mot, ça peut être ou bien un verbe, ou bien un adjectif. Et on va voir des exemples. Alors on a, pour les verbes, verbal, donc la nominalisation verbale. Et les verbes ici, on a, par exemple, le verbe livrer. C'est un mot que vous entendez beaucoup, parce que vous commandez des choses, et les choses viennent jusqu'à chez vous. Donc, je demande, je commande une pizza, je suis chez moi, je commande une pizza, et on m'apporte la pizza. L'action, de m'apporter le produit, c'est la li... le verbe c'est livrer, et le nom c'est la livraison. Donc on a livrer, et on a la livraison. Voilà, un nom. Et là, c'est le nom de l'action. C'est-à-dire, le nom que j'ai obtenu, il exprime une action. On m'a livré une pizza à 8 heures. La livraison de la pizza a été à 8 heures. Alors, je peux obtenir aussi un autre nom, le nom de la personne. Et là, c'est le livreur. Donc, vous voyez qu'à partir d'un verbe, je peux obtenir deux noms, un nom ou deux noms. Oui, la livraison, le livreur. Vous y êtes, on passe au deuxième mot, sortir. Et là, c'est simple. C'est la sortie. La sortie. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de règle. Vous voyez là, on a la livraison, c'est-à-dire, on a ajouté A-I-S-O-N. C'est un suffixe. Le suffixe. A-I-S-O-N. Et là, on a supprimé le R et ajouté E. Donc, je ne peux pas dire voilà comment on doit former chaque nom. Il n'y a pas de règle. Vous devriez apprendre les mots tels et quels. Donc, la sortie. Finir. Vous ne connaissez le mot. C'est la fin. Alors là, comment on a formé le nom? On n'a rien ajouté. On a seulement supprimé le R. Le match a fini à 8h. À 8h, la fin du match, à 8h. Vous voyez? Construire. Allez, donnez-moi le nom. Construire. Vous voyez? On ajoute un suffixe. Là, c'est un nom féminin. On a construit un immeuble. La construction d'un immeuble. Vous voyez? Vous voyez la transformation de la phrase. Je peux faire la phrase verbale. On a construit un immeuble. Et je peux la nominaliser, la phrase. C'est-à-dire, je vais mettre seulement le nom à partir du verbe. Là, on a construit un immeuble. La construction d'un immeuble. Construction. Détruire. Allez, détruire. Essayez. La destruction. Oui. Conduire. Allez. La conduite. Donc, il n'y a pas de règle. Donc, vous n'avez qu'à faire une liste des verbes et trouver le nom et apprendre par cœur. C'est un conseil que je vous donne. Bien. Donc, la construction. Lire. Là, vous connaissez le nom. Oui. La lecture. La lecture. La lecture, c'est l'action de lire. Et la personne qui lit, c'est un lecteur. C'est la personne qui lit. Les lecteurs. Ceux qui lisent. Oui. Bien. L'AV. L'AV. L'action de laver. Le nom. Allez, essayez. Le. Là, c'est masculin. Le. Lavage. Vous voyez, il n'y a pas une règle générale. On ajoute des suffixes différents. Le lavage. Écrire. Allez. Oui. Comme lire. L'écriture. L'écriture. Fabriquer. Fabriquer. Oui. L'AV. Fabrication. Et là, avec C. Éduquer. L'éducation. Oui. Couillir. Couillir un repas. Couillir. L'AV. La cuisson. J'ai cuit. Le plat en 10 minutes. La cuisson a duré 10 minutes. Oui. Vous y êtes. Donc, il n'y a pas de règle. Alors, ce que je vous demande, c'est de faire une feuille, une fiche. Et d'écrire. À chaque fois, vous mettez un verbe. Et vous cherchez le nom et vous le mettez en face. Et vous mettez cette fiche dans votre chambre, affichée en mur. Chaque fois, vous voulez nominalisation. Et vous allez apprendre. Chaque jour, vous allez apprendre un nom. Vous y êtes. On passe maintenant à l'adjectif. Donc, on a dit ou bien la nominalisation adverbale ou bien adjectivale. Adjectivale, ça veut dire à partir d'un adjectif. Vous y êtes. Bien. Alors, on va voir quelques adjectifs. Là, non plus, il n'y a pas de règle. Je dois apprendre. Donc, poli. C'est un enfant poli. Vous voyez? La politesse. Oui. La politesse. Donc, là, on a ajouté le suffixe. Tesse. Il n'y a pas de règle. Rapide. L'avion est rapide. La. Allez essayer. La. Ra. Pi. Dit. Le suffixe. Fier. La fierté. Oui. Bien. Maigre. Cet enfant est maigre. Cet homme est maigre. Regardez là. Le nom. La maigreur de cet homme. Donc, maigre. La. Maigreur. Et gros. Même chose. Le contraire. La grosseur. La grosseur. Donc, là, vous voyez que le suffixe n'est pas toujours le même. Ça peut être. Ça peut être. Oui. Paisse. Té. Heure. Mince aussi. C'est comme maigre. La minceur. Épais. L'épaisseur. Oui. Bien. Heureux. Allez. Heureux. L'adjectif heureux. Il va me donner quel nom? Heureux. Le bonheur. Oui. Le. Bonheur. Vous voyez qu'il n'y a pas de lien entre ces mots. Heureux. Le bonheur. Malheureux. Le malheur. Oui. Brillant. Le soleil est brillant. Le nom. La. La brillance. La brillance du soleil. Prudent. Cet enfant est prudent. Vous voyez? J'aime la prudence de cet enfant. La prudence. Vous voyez? Franc. Oui. Cette fille est franche. Féminin. Franc. Franche. Elle est le nom. La. La franchise. La franchise. Vous voyez? Content. Il est content. Vous voyez? Le contentement. Le contentement. Vous voyez? Serviable. Serviable. C'est un garçon serviable. Il aime rendre service. Le nom, c'est le service. Le service. Oui. Menteur. Tu es menteur. Tu n'as pas dit la vérité. Mensonge. Le mensonge. Le mensonge. Alors, vous voyez que dans la nominalisation, c'est-à-dire le fait d'obtenir ou bien de dériver un nom à partir d'un verbe ou à partir d'un adjectif, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Je dois apprendre les mots. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut faire une liste des verbes. À chaque fois que vous trouvez un verbe et son nom, vous le montez sur votre liste. Et ainsi, à la fin de l'année, vous allez apprendre beaucoup de noms. Vous voyez? Vous avez vu aussi que l'emploi des noms, je peux transformer une phrase verbale en une phrase nominale. C'est-à-dire une phrase verbale où il y a un verbe et une phrase nominale où il y a seulement le nom. Et les phrases nominales sont utilisées beaucoup dans les titres. Vous voyez? Par exemple, on a construit un hôtel. La construction d'un hôtel. Vous voyez? Mes parents ont voyagé. Vous voyez? Le voyage de mes parents. Vous voyez? Ils sont partis à huit heures. C'est une phrase verbale. Si je veux la rendre nominale. Ils sont partis à huit heures. Vous voyez? Leur départ. Vous voyez là, le nom est tout à fait différent. Partir, le départ. Leur départ était à huit heures. Vous voyez? Alors, j'espère qu'on a compris la nominalisation. Et je vous conseille encore une fois de faire une liste et d'apprendre par cœur. Parce qu'on n'ajoute pas les mêmes suffixes. Vous y êtes à notre prochain point. Vous voyez, à notre prochain point. Indeed. ... ... ...